Le mouvement réformateur s'inquiète pour l'avenir de la zone autour du canal. Il existe bien un plan de développement qui a été conçu par un urbaniste français, Alexandre Tchémétoff. Un plan qui a été réalisé à la demande de la région. Mais les échevins de l'urbanisme, tous libéraux, des trois communes concernées, craignent que ce plan ne reste définitivement à l'état de bonnes intentions. Philippe Carlo. C'est une opportunité unique qui ne se représentera sans doute pas de si tôt, explique Vincent Deholf, le chef de file des libéraux bruxellois. Les échevins de l'urbanisme de la ville de Bruxelles, d'Anderlecht et de Molenbeek appartiennent tous les trois OMR et ils ont décidé de travailler ensemble pour favoriser le développement socio-économique de la zone autour du canal. Ils adhèrent au plan de l'urbaniste français Tchémétoff, mais ils veulent maintenant voir du concret, de l'opérationnel. Gaëtan Van Gwatsenoven, échevin de l'urbanisme d'Anderlecht. Que la réflexion soit un élément moteur et qu'elle ne soit pas un élément paralysant toute chose, sans quoi, bien entendu, on va arriver à une situation aberrante d'avoir un plan complètement déconnecté à la fois des aspirations des gens qui vivent dans ce quartier et déconnecté aussi des projets qui pourraient être rapidement concrétisés, donc de briser un élan. Le MR demande donc la création d'une plateforme de discussion associant tous les acteurs concernés par l'avenir de la zone du canal, les trois communes, la région, la STIB, le port de Bruxelles et CityDev, l'ex-société de développement régionale. Les libéraux veulent voir les premiers résultats concrets d'ici 4 ou 5 ans.